Ce qu'il y a d'incroyable dans ce truc, c'est que quand vous êtes nommé, vous n'êtes même pas sûr de diriger un match. C'est ça. Parce qu'il y a cette rumeur d'un arbre. C'est plus qu'une rumeur. Ah oui, c'est parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Ah oui, parce qu'il va faire l'entraînement avant ce Maroc-Zambie. Oui, c'est ça. Et c'est ce match-là qui va déterminer. Donc vous êtes là nommé et peut-être que ça s'arrête là. Et puis il faut remercier le gardien. C'est important parce qu'on parle beaucoup du Maroc, mais le gardien du Ghana a un rôle prépondérant dans tout ce qui s'est passé. Et c'était le match juste après celui de la Guinée-Équatoriale, que les Ivoiriens étaient cloisonnés dans leur vestiaire pendant deux heures. Donc ça s'est joué finalement assez rapidement après. On voit, Fouisséni, ces deux hommes qui sont deux amis également. On comprend aussi dans la volonté des mers d'avoir Guy à ses côtés pour franchir toutes ses étapes. Ça ne fait penser un peu ce que vous avez vécu avec Kaba, non ? Ça peut se ressembler ? Absolument, Kaba m'a appelé un mois avant la Cannes. Je me suis jeté à corps perdu. Je n'ai pas hésité. J'ai essayé de faire en sorte de me rendre indispensable auprès de lui par rapport à mes idées, par rapport à l'expérience que j'ai de la Coupe d'Afrique. Donc j'ai surtout fait en sorte de prendre la place finalement qui m'a laissé. J'ai essayé d'être une ressource, j'ai essayé d'être un complément et renforcer surtout son discours auprès des joueurs. On doit être en osmose totale et c'est très important d'avoir de bonnes attitudes parce que les joueurs voient tout. Si nos discours divergent et que les joueurs le voient, ça peut impacter directement. Ils peuvent prendre aussi chacun leur chemin. Donc l'adjoint a une place très importante auprès du sélectionneur. Mais il doit aussi savoir s'effacer pour que le sélectionneur ait le dernier mot et cette touche finale. Votre méthode a fonctionné. C'est une évidence avec le titre. On va se rendre compte avec les joueurs qu'on a interrogés au micro de Diego Badia. Ils expliquent votre méthode justement. C'est facile parce qu'on avait cette relation de grand frère et petit frère. On était dans la vérité en fait. Il savait comment on était, il nous connaissait tous, il savait tout. Et nous aussi on était prêts à lui faciliter la tâche. Il nous a fait confiance et j'espère qu'on lui a rendu de la meilleure manière. Il a fait des choix forts, il a fait des changements par rapport au coach précédent, par rapport à Glacé. Il a remis Kosson au titulaire, il a mis Kissier sur le banc. Il a fait des choix forts. Et même après pendant le match, il remplace Sekou, il remplace Sangari, c'est des grosses têtes. Il faut faire des coups pour faire ça. Mais lui il l'a fait. Tu vois, c'est des petits trucs qui apportent un nouvel équilibre au groupe, qui apportent une nouvelle manière de voir les choses, même pour nous les joueurs et tout. Ils ont ramené de la fraîcheur. Surtout le coach Guy, il a ramené de la fraîcheur. Il n'était pas là pendant les matchs de poule. Lui il est arrivé pour les huitièmes de finale, donc il a ramené sa fraîcheur, sa hargne. Le groupe a totalement changé et même la mentalité a totalement changé. On s'est mis en mode commando. Je pense que sur les phases de poule, on n'était pas vraiment en mode commando. Mais là, à partir des huitièmes de finale, tout le monde s'est mis en mode commando. Tout le monde avait le même objectif. Et on avait ce petit chusseau d'orgueil qui nous disait aussi, on a eu une seconde chance. Il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas la gâcher. Voilà pour cet hommage des joueurs, finalement, pour votre travail à tous les deux. Ce qu'on retient, c'est que vous n'avez pas hésité à prendre des décisions fortes, à avoir des choix très forts. On pense notamment au retour de joueurs comme Seri ou Gradel ou la mise sur le banc de Kessier. C'est des décisions qui sont très compliquées à prendre ou parce qu'on est en mode commando, on y va. Oui, même si ce sont des décisions difficiles à prendre, on était persuadés qu'il fallait prendre ce genre de décision pour le groupe. Parce que toutes les décisions qu'on a prises, finalement, c'était des décisions pour le bien du groupe. Et les joueurs étaient en phase avec vos idées, avec ce que vous annonciez qui est pourtant perturbé un peu le groupe. Oui, je pense qu'ils ont bien réagi à notre message parce que c'est un message juste. Et comme Guy l'a dit, on a remis un peu une sorte de concurrence saine. où finalement, tout le monde avait sa chance, tout le monde avait sa plage, tout le monde avait son rôle à jouer à l'intérieur du groupe. Et Kessier, tu lui dis qu'il ne va pas jouer ? Tu lui expliques en one-to-one ? Il répond quoi sur tout ? Moi, je ne suis pas très bavard, en fait. Je ne suis pas très bavard. C'est Guy, alors ? Oui, oui. C'est Guy qui parle ? Guy, il avait beaucoup de sales rôles, de sales missions. C'est ça. Mais non, non, Franck, je pense qu'il a vu sur les mises en place qu'on faisait à l'éveil de match. Mais il faut aussi signaler le rôle de tout l'encadrement. Parce que c'est vrai qu'il y avait Guy, il y avait Alain, Guamene, qui était, et Félix aussi, qui était directement avec nous dans le staff technique. Mais on avait aussi des personnes comme Aruna Dendane, comme Ahmed Ouattara, comme Cyril Domoro, comme Bonaventure Kalou, qui parlaient beaucoup avec les joueurs. Mais des fois, même sans que nous, on le sache. Ils parlaient beaucoup avec les joueurs pour leur faire comprendre que, en fait, les décisions que le staff prenait, ce n'était pas des décisions contre eux, mais des décisions pour le groupe. Au MFA, Guy Deme, le duo qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter son titre, son troisième titre de champion d'Afrique les Amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de MFA, on va parler de Guy Deme, mais on va également parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es monsieur de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on est parti. Alors, l'audio MFA, Guy Deme, juste avant la canne, MFA, était le coche adjoint de Jean-Louis Gassé et Guy Deme était consultant sur Cana Plus. Il débriefait le match, etc. Juste après la débarque de la Côte d'Ivoire face à la guillée locatoriale, MFA est passé coche principale et Guy Deme a été promis coche adjoint. Cela avait dit quoi ? Cela avait dit qu'il a laissé son métier de consultant à Cana Plus pour être coche adjoint. Et ce qui m'a bluffé, c'est qu'il peut être coche adjoint sans savoir si la Côte d'Ivoire va continuer à se qualifier. Parce que juste après la débâcle, juste après le 4-0, la Côte d'Ivoire n'était pas encore qualifiée pour l'ultime de finale. Il a fallu atteindre la dernière journée, le match Maroc, je pense, Zambie. Donc, Guy Deme a pris un risque parce que lorsqu'on le nomme, il ne sait même pas encore s'il va continuer l'aventure. Mais il prend quand même le risque de laisser son métier de consultant à Cana Plus pour poursuivre la sélection. C'est vraiment une très belle chose, très belle chose. Cela prouve à quel point il aime son pied, etc. Donc, le mec était à Cana Plus, il débriefait le match. Et je m'en souviens, lorsqu'il débriefait le match et tout, il était très dur avec la Côte d'Ivoire. Il était très, très dur avec la Côte d'Ivoire. Très dur, très critique. Très, très critique lorsque la Côte d'Ivoire faisait une présentation moyenne. Lui trouvait que c'était une présentation médiocre. Je m'en souviens, le match face à la Guinée, le tout premier match de la Côte d'Ivoire. Là où la Côte d'Ivoire gagne la Guinée, 2 buts à 0. Tout le monde disait que non, la Côte d'Ivoire fait un bon match. Sauf Guy Demel. Sauf Guy Demel. Guy Demel avait dit, attention, attention, certes, la Côte d'Ivoire gagne 2 buts à 0. Mais dans le jeu, ce n'est pas ça. Il avait déjà vu des signaux. Il avait déjà vu des signaux. Et ça s'est juste confirmé le match Guinée-Côte d'Ivoire. Là où la Côte d'Ivoire se fait trier par la Guinée-Côte d'Ivoire. 4 buts à 0. Et c'est là où Guy Demel a sorti ses crocs. Il a défoncé la Côte d'Ivoire. Il a défoncé la Côte d'Ivoire. Et c'est là où, bizarrement, Jean-Luc Gassé, il est limogé, MS FA, il monte coach principal. Guy Demel passe coach adjoint. Et lorsqu'il arrive coach adjoint, il arrive dans une équipe qu'il a critiquée, étant consultant. Et je me demande comment il a bien fait, il a pu faire pour convaincre les joueurs de l'accepter parce que tu es consultant et tout. Tu critiques ton pays et après, tout d'un coup, tu es coach adjoint. On va te dire, attends, c'est pas toi qui critiquais le pays là. Donc, je me demande comment il a fait pour vraiment s'acclimater. Après, il a dû dire peut-être que j'ai critiqué parce que j'aime mon pays, je n'aime pas mon pays être en dérive. Les choses comme ça. Bref. Mais, une chose est sûre, les amis, il a pris un risque. Il a pris un risque. Non, parce que lorsque, lorsque il passe coach adjoint, il n'est même pas encore sûr que la Côte d'Ivoire va continuer l'aventure. Il n'est même pas encore sûr que la Côte d'Ivoire va continuer l'aventure en Cannes. Donc, il laisse son métier de consultant pour poursuivre la sélection. Et ça, c'est vraiment un choix du cœur. C'est vraiment un choix du cœur et tout. Donc, MS FA et Guy Demel, franchement, ils ont fait rêver les Ivoiriens. Ils ont fait rêver les Ivoiriens, les gars. Parce que ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est presque inédit. C'est presque inédit. Un pays qui ne veut pas, une sélection qui veut pas ne veut pas remporter la Cannes. C'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. Après la troisième journée, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Ils avaient trois points avec un gros d'avirage de moins de trois. De moins de trois. Normalement, normalement, avec un tel bilan, tu n'es pas sur le premier tour. Tu ne passes pas le premier tour, mais avec le miracle, la Côte doit se qualifier. Dans l'ensemble, ils méritent la compétition. Après, partage ma tournée, ça tient à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas y remarquer des prochaines vidéos. Si ce soit, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501